Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Voilà les images des lions indendables U20 qui défilent. Et certains disent que c'est le premier grand, c'est le premier trophée de Samuel Eto'o. Et quelqu'un va vous dire ici, ne vous inquiétez pas. Lorsque les trophées vont s'aligner, on va vous personnifier. C'est Samuel Eto'o qui joue. Vous enlèvez les honneurs aux gens, aux enfants qui jouent et tout ça. Vous allez entendre ça. Bientôt, lorsque les succès vont s'aligner. Mais que n'entendez-vous pas? Lorsque les défaites sont là, c'est Samuel Eto'. Depuis que Samuel Eto'o est là, on ne gagne pas, c'est Samuel Eto'. On est habitué avec. On est habitué avec. Mes chers frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, ce n'est même pas le plus important. Puisque je vous avais dit, vous savez, les adeptes, je suis un peu horrifié de voir que certaines personnes qui prétendent lutter pour l'émancipation du Cameroun, l'évolution du Cameroun, sont ceux qui enseignent à la jeunesse qui les écoute que le travail n'est pas important, ne payent pas. C'est le résultat. Est-ce qu'eux-mêmes y croient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement pour une cabale? Je ne sais pas. Parce que si les résultats commencent à venir, cela veut dire qu'il y a un travail de fond à faire. Mais nous sommes dans une culture où ceux qui sont des donneurs de leçons enseignent à leur progéniture et à leurs petits frères qui aiment bien les écouter, que non. Il n'y a pas un processus d'évolution, d'initiation jusqu'au travail. Jugez le travail, par exemple, de Samerito à l'instant T. Cela veut dire que c'est que l'Africa Foot n'a pas fait en 30 ans. On demande à Samerito les résultats en un an, voire en un an et demi. Au point où l'autre lui donne même les leçons en disant, ce n'est pas ta place, tu ne connais rien, c'est pas ton. Vraiment, si tu ne te connais pas. J'aimerais seulement poser des questions à celles-là. Qu'est-ce qu'eux, ils connaissent? Qu'est-ce qu'eux, ils connaissent? Bon. Chers frères et sœurs, ce qui est le plus important, c'est de vous dire comment je vois certaines images, j'ai préféré ne même pas les diffuser à mon tour, de Yannick Noah. qui harangue l'équipe nationale du rugby, qui leur enseigne notre soft power, par exemple, sans que ça ne meure des personnes. Je vois des brillants analystes prendre ça comme élément pour dire, voilà comment il s'est managé. Il va même apprendre aux blancs notre Himmler, notre soft power. Notre Himmler. Je suis vraiment déçu, je suis désolé et je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, vous n'êtes pas obligés de comprendre. Mais il faut savoir que quand nous autres nous communiquons, nous communiquons aujourd'hui, mais c'est pour vos enfants que je communique. parce que les vidéos resteront, même si moi, Denise Coppio, je disparais. Et vous prendrez, et vos enfants tomberont sur mes propos ici et comprendront entre les parents que vous êtes et moi, qui essayez de les mettre dans le droit chemin et les initier pour un avenir prospère dans leur nation, dans leur pays. Parce qu'en fait, si c'est pour vous, pour certains d'entre vous, je sais déjà où vous êtes. Donc, mais ceux qui me suivent avec bon sens, ceux qui me suivent pour analyser, comprendre, sans avoir de préjugés, sans avoir de rancœurs ou de quoi que ce soit, de quelqu'un et tout, sans être des passionnés, c'est pour eux là que je communique. C'est eux là que j'appelle des intellectuels, je pense. Eh bien, qu'est-ce que je voudrais pas là dire ? Je voudrais pas là dire que Yannick Noa, qui montre donc un exemple de comment on respecte les gamins, comment on respecte les équipes et tout, contrairement à Samuel Toki a une aile dure. Mais très rapidement, j'aimerais dire que j'ai vu pendant la Coupe du Monde, malgré petit, avant la Coupe du Monde ou au départ de la Coupe du Monde, j'ai vu des images que j'ai rarement aussi vues des présidents le faire. J'ai vu Samuel Toki se baisser, chaque joueur qui venait, il se baissait, il se baissait, il embrassait, il essayait de se soumettre à ses joueurs. Ces images n'ont pas parlé à ses moralisateurs. entre guillemets. Ces images n'ont pas parlé. L'image qu'il a parlé, c'est qu'on parle d'un ton dur. Et moi, dans toute mon initiation, Dieu sait combien d'initiations j'en ai, manager en carrière artistique, concepteur en architecture, sportif de haut niveau, maître des arts matiaux pendant longtemps, et beaucoup de casquettes encore. Dans toutes mes initiations, je sais ce que c'est que l'ail dure. Je sais ce que c'est que un manager est le dur avec des inconscients ou des gens qui ne prennent pas conscience de quelque chose. Mais vous avez des gens qui n'ont aucune initiation à leur actif qui donnent des leçons à des maîtres. Oui, quand j'ai fini de le dire, prenons-nous de l'autre côté, l'homme Yannick Noah. Qu'on aimerait que beaucoup souhaiteraient qu'il prenne la place d'Eto et qu'Eto aille même en prison. Je ne savais pas qu'il y a des gens ici qui sont allés en prison. D'autres même qui ont fui le pays. Mais ils estiment, ils aimeraient que d'autres personnes fassent la même prison et ils dénacent. Ah, cette prison est bonne pour les autres. Elle était mauvaise pour vous. Ou alors, aller en prison au Cameroun, il faut vraiment être, ça signifie qu'on est mauvais, qu'on le mérite. Mais dans ce cas, acceptez donc que vous, vous l'avez mérité. Parce que vous souhaitez qu'Eto est en prison et que si ce n'est pas malin, il part, vous allez dire, vous l'aviez averti, c'est son management, et c'est ses cours, c'est ses marchés qui l'ont envoyé en prison. Cela veut dire que cette prison au Cameroun, vous l'adoubez. Mais, est-ce que ce n'est pas une façon, je m'adresse à vos enfants et à ceux qui vous, vos vassaux, ceux qui vous écoutent, 100%, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de leur dire, de l'avouer, que vous, la prison que vous avez faite au Cameroun, vous l'avez méritée ? Vous l'avez méritée ? Puisque vous la souhaitez pour Eto, comme gage de justice, comme gage de raison, vous la souhaitez pour Eto, cela veut dire que si vous vous y êtes passé, cela veut dire que vous dites à vos gens, vous acceptez. Ça, c'est une chose. La troisième, pour moi, c'est de dire que Yannick Noah, qui arrangue l'équipe, elle les enseigne comment on manage, elle montre, comment on manage. Je pense que ceux-là ont la mémoire courte de ne pas savoir que Yannick Noah a été préparateur psychologique de l'équipe nationale du Cameroun de football. Je crois qu'ils ont la mémoire courte. J'aimerais seulement envoyer ceux-là à leur demander quel était le résultat du passage de Yannick Noah à l'équipe nationale du football. Quel était le résultat ? Et c'était avec l'équipe. Je pense que c'était avec le mieux gestionnaire du football de l'époque. Mais ça n'a pas fait bruit. Ça n'a pas fait bruit. Je pense qu'il y a une équipe nationale de rugby et il y a un championnat de rugby au Cameroun. Pourquoi Yannick Noah ne s'y intéresse pas ? Pourquoi à chaque fois vous prenez les références peut-être des bienfaits, si bienfaits, s'en est, de Yannick Noah en France pour venir le comparer à quelqu'un qui a mouillé toute sa vie et qui continue à mouiller pour le Cameroun. Je pense que si vous n'avez pas le cerveau pour ceux qui écoutent ce genre de personnes pour comprendre combien de fois vous êtes manipulés, ça veut dire que les gens prennent Ranil Noah et souhaitent qu'ils remplacent ces taux et non des références de Yannick Noah au Cameroun, au service du Cameroun que les références que ce que Yannick Noah a servi à la France, pas au Cameroun. Il faut encore être de très bonne moralité comme vous l'êtes pour l'admettre. Pour l'admettre. Pour l'admettre. On a oublié qu'Yannick Noah a une double nationalité aussi. Et qu'il n'a que servi la France. Il est d'origine camerounaise mais il n'a servi jusqu'à aujourd'hui que la France. Yannick Noah a été succès du tennis. Roland Garros et tout. En France et il portait je ne sais pas si quelqu'un a une image où il voit Yannick Noah avec le drapeau du Cameroun en France lors d'une victoire ou bien d'une annonciation je ne sais pas. de deux il y a le tennis au Cameroun et le père Yannick Noah il est le tout premier à ouvrir des clubs de tennis au Cameroun donc Yannick Noah est rite et tout je ne sais pas où le tennis camerounais est et qu'est-ce que Yannick Noah y a apporté. Yannick Noah est un chanteur qui a fait de grands succès de la chanson française il a mérité la personnalité pendant quelques années la personnalité la plus aimée de France aller demander aux artistes camerounais qui ont autant de problèmes de droits d'auteur pourquoi Yannick Noah ne s'y intéresse pas dans les domaines qui sont les siens il ne s'y intéresse pas au Cameroun alors qu'il a excellé de ce domaine en France ce qu'on voit c'est que Yannick Noah peut diriger la FECAFOOT lui qui n'a aucune expérience de footballeur c'est la FECAFOOT qui peut diriger et non et non Samia Le Tau dont on dit il va bon être beau joueur mais ça ne fait pas de lui un manager donc Yannick Noah qui va être beau tennis man qui ne lève pas au Cameroun beau s'il aimait bien le Cameroun s'il aimait bien le Cameroun il devait donc pour voir le tennis qui donc il a toutes des entrées au Cameroun et la musique Yannick Noah ne s'est jamais intéressé au programme de la musique au Cameroun mais il sera le bon manager de la FECAFOOT vous êtes je n'ai pas envie d'insulter je n'ai pas envie de faire mais c'est très minable très très minable formidablement minable on peut être aussi maladroit aussi malhonnête intellectuellement comme ça à pas pas à à à à à